Que si ça m'entendait. Il est au courant qu'elle est rattachée à sa cartace. Le capitaine Avry a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. Parait qu'il y a eu du gravuche par ici. Vous avez mouillé la chemise ? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Le dernier qui m'a demandé n'était pas au niveau. Il a pas tenu cinq minutes. Des parents s'inquiètent pour leur fille disparue. Elle est allée à Acadia et je dois la retrouver. Les gens vont pas à Acadia pour le tourisme. Pourquoi vous risquez votre vie pour y aller, hein ? Cette fille compte plus que tout pour ses parents. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour rester insensible à ça. C'est complètement stupide. Bien. Je peux vous emmener à Acadia. Mais va falloir m'écouter. Elle est où je le dis, quand je vous le dis. Et même comme ça, c'est pas gagné. Faites-le plein de trucs utiles. Du radix et tout. Après ça, on pourra pas... Allons-y, long fellow. Alors, suivez. Si vous avez faim, moi ou Mitch, je peux vous prendre votre commande. J'espère. Le phare à rebord n'est pas... On va en bas-mais pour traverser. Notre objectif, c'est le vieux chemin de montagne. C'est quelque chose, le brouillard. Rien à voir avec ce que vous avez sur le continent. Les continentaux pensent qu'il suffit d'une dose de Radway pour tenir le coup. Vous voyez ? Le brouillard a des effets bizarres. Ça retourne le cerveau vers le sens de l'orientation. Le trappeur était déjà pas commode à la base. Et maintenant... Attention, ici. Faut pas qu'on traîne. Hé, je suis... Je suis tout, oui. C'est quelqu'un ayant fait la danse du capitaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà le chemin de montagne. Si on le suit sans se perdre, on arrivera à... ... ... ... ... ... C'est parti. Désolé les gars, c'est pas ce soir que vous nous boufferez. C'est parti. Désolé les gars, c'est parti. C'est parti. C'est la première fois que ça arrive. C'était quoi ça ? C'est parti. 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 Tbook. C'est parti. C'est parti. Je sais... Le président... Je dis... J'ai un changeur, le repentance. All Wright. Non. Vous allez... profits versus... Aowar. Ami Nakano ? Désolée, je suis un peu occupée, là. Je suis détective. Quelqu'un m'a demandé de vous retrouver. Vous êtes quoi ? Vous avez fait tout ce chemin ? Vous êtes parti sans prévenir vos parents. Vous deviez bien vous douter qu'ils allaient s'inquiéter. Écoutez, mes parents... Enfin, ces gens qui s'occupaient de moi, ils ne voudraient jamais me reprendre. Pas s'ils savaient la vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne suis pas leur fille. Je suis une synthétique. Je pensais que ce serait plus facile pour eux si on aurait pu leur annoncer un truc pareil, à votre avis. Je vous mens depuis des années. Votre véritable fille est morte et je l'ai remplacée. Vous n'avez remplacé personne. Kenji et Rei sont toujours vos parents. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Tout serait tellement plus simple si je n'étais pas une synthétique. Acadia est loin d'être comme je l'imaginais. C'est un refuge, mais pas uniquement. Mais je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'ai fui bien assez longtemps. Hé, s'il y a quelque chose de bizarre, je peux vous aider. Je ne sais pas si vous pourriez... Une minute. Bien sûr que si, vous pourriez m'aider. Retrouver des trucs, résoudre des énigmes. C'est votre job, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous m'avez traqué. Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île ? Un très gros secret. Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue. De quoi vous parlez ? Par où commencer ? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima, j'imagine. Il stocke ses souvenirs ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau. Peut-être même les deux. En tout cas, Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus. Et j'ai fait ma curieuse. Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stockée là-dedans. C'est là que je les ai vus. Les projections de données de Dima. Il y en avait une qui prévoyait que Fararbor serait recouvert par le brouillard. Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île. Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles. Et si Dima était si ouvert et accueillant pour justement nous cacher quelque chose. Un plan pour anéantir le reste de l'île. On doit tirer ça au clair. Il faut absolument découvrir si Dima prévoit une attaque. Vous ne faites pas confiance à Dima ? Après avoir fait tout ce chemin... Je ne suis pas venue à Acadia pour lui. Mais pour ce que cet endroit pouvait m'offrir. Et maintenant que j'ai trouvé ma place ici, je n'ai pas envie de tout perdre parce que Dima se prépare à raser l'île en secret. Je vous aiderai autant que possible. Mais c'est... Je sais. Je bosse dessus depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Je vois souvent Dima, Faraday et Chase s'isoler dans le laboratoire, de l'autre côté du hall. Quand ils ressortent un peu plus tard, ils ont toujours l'air de s'être disputé. Il y a une réserve juste à côté. Ce serait l'endroit idéal pour se cacher et écouter leurs conversations. Mais la porte est verrouillée. J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday, vu que sécurité de malade. C'est fait à l'as du piratage. Je vais vous montrer. Si vous le dites, bonne chance. Revenez me voir... Décidément, on ne tombe jamais sur des affaires faciles. Je suis sûre que quelqu'un a la clé de la réserve. Qu'est-ce que quelqu'un a la clé de la mort ? Akkadia est suffisamment loin de l'institut pour que nous n'ayons pas à nous en inquiéter, n'est-ce pas ? Joli. Joli. Les bagarres, ça se gagne au point. Vous êtes nouveau ici, non ? Écoutez... Écoutez... Hé, Dima ! Que puis-je faire pour vous ? Kazumi dit qu'elle a vu certains de vos souvenirs. Des visions de mort pour Fort Arbor et pour le centre de l'île. C'est regrettable. Elle devrait se concentrer sur elle-même et sur sa nouvelle vie. Libérer des fardeaux du monde extérieur. Je vous en prie. Ceci ne concerne que mes conseillers et moi. Nous n'avons aucune intention de détruire cette île. Ses projections servaient juste à nous aider à évaluer les risques encourus en cas d'inaction. C'est tout. Et on est supposé vous croire sur Paris. J'en ai marre de votre petit numéro de noble chef à la con, Dima. Arrêtez de vous cacher et dites-moi la vérité. D'accord. Je dois admettre, depuis que nous avons bâti Acadia, une guerre couvre entre les Enfants d'Atome et... Far Arbor. Pour résumer la situation, ils veulent s'entretuer et chaque camp voudrait qu'on l'aide à exterminer. Nous voulions rester neutres, mais Far Arbor allait se faire recouvrir par le brouillard et... Quant à moi, j'étais ami avec le précédent maître des Enfants d'Atome, le Confesseur Martin. Ce qui était une erreur, parce que Martin a laissé sa place à un type complètement fou, le nouveau... Il nous menace continuellement pour nous forcer à choisir notre camp. Je... Les premiers souvenirs de Dima sont stockés dans les banques mémorielles des terminaux militaires. Les systèmes de défense d'avant-guerre et la bonne volonté du Confesseur Martin. Mais c'est Hectus qui a pris les commandes maintenant, et il veut les souvenirs de Dima. Ce que nous savons, c'est que j'ai vécu près d'un siècle sur cette île, totalement seul. Ces données sont trop dangereuses. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Si vous acceptiez de récupérer ce que j'ai perdu... Vous allez devoir travailler. Une fois que vous... Ça n'aura rien. Et je... Je récupérerai vos souvenirs, Dima. Avec... Kazumi. Je vous embrasse ses projections. C'est tout. Et... Si ce dont vous parlez concerne l'île tout entière, vous avez besoin d'aide. J'imagine qu'il est assez malvenu de refuser une main tendue, en particulier quand on se trouve... Depuis que nous avons bâti Acadia... Pour résumer la situation, ils veulent s'entretuer et... Nous voulions rester... Quant à nous... Ce qui était une erreur, parce que... Il nous menera... Les premiers souvenirs de Dima. Mais c'était que tu... Ce que nous... Vous vous êtes débarrassé de certains souvenirs ? En tant que prototype, ma... Capacité mémorielle nominale est limitée. J'ai entrepris de l'étendre par le biais de banques informatiques pour me donner un peu de place, disons. Emmagasiner de nouvelles choses. J'ai dû abandonner certains de mes plus anciens souvenirs dans la base de sous-marins quand je l'ai laissé aux enfants d'Atome. Je pensais qu'ils y seraient aussi... Vous veillez sur Far Harbor, si j'ai bien... Pas exactement. Ils tiennent farouchement leur indépendance, mais le brouillard commence à s'étendre de plus en plus. Et je leur ai... Nous devions leur fournir une technologie capable de repousser le brouillard, et en échange, ils devaient maintenir notre lien avec le continent. Nous avons besoin d'un port sécurisé et d'un endroit où nous ravitailler, malheureusement. Les enfants d'Atome considèrent le brouillard radioactif comme une manifestation divine, et leur histoire sent. Vous avez aidé les enfants d'Atome qui... Oui. Je sais que leur culte des radiations comme entité divine est un peu... Je vivais en total isolement dans une base de sous-marins quand, un beau jour, Martin et ses adeptes sont arrivés par hasard. Ils avaient été chassés de Far Harbor pour leurs croyants. Quand je suis parti fonder Acadia, je savais que je laissais la base entre de bonnes mains. Ils avaient besoin d'un refuge, mais aujourd'hui, Martin n'est plus là. Et son successeur, Tectus, veut mettre un terme au conflit qui les oppose à Far Harbor en laissant le brouillard submerger la ville. Qu'est-ce que je peux faire pour... Si vous acceptiez de récupérer ce que j'ai perdu et de me rendre mes souvenirs, nous ferions un grand pas vers une résolution pacifique du con. Vous allez devoir traverser la base des enfants d'Atome. Comme vous venez d'arriver sur l'île, vous pourriez vous faire passer pour une nouvelle recrue. Une fois que vous aurez obtenu l'accès aux banques mémorielles, vous utiliserez un programme spécial que nous avons conçu d'Ima et moi pour franchir les sites. Ça n'aura rien d'un piratage classique. Vous devrez pénétrer dans une version informatique de mon réseau mental qui va vous considérer comme une menace. J'ai ajouté des instructions dans le programme pour vous guider une fois à l'intérieur. Et j'ai... Je récupère. Avec un peu de chance, les défenses d'avant-guerre ont empêché les enfants d'Atome de mettre la main dessus. Une dernière chose avant que vous ne partiez. Quoi qu'il a, notre objectif final est d'apporter la paix. Si vous voulez... Si on trouve quoi que ce soit de suspect dans vos souvenirs, on revient ici direct. Vous pouvez compter là-dessus. C'est bon. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Désolée, je me suis un peu laissée emporter. C'est juste que ça change de la routine, quoi. Vous me direz ce que vous avez trouvé ? Je vais surveiller ce qui se passe ici en att... Je vais d'abord récupérer les souvenirs de Dima. Bonne chance. C'est parti. 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 Dima. C'est parti. C'est parti. J'espère que ça ne vous... Dima a œuvré sans relâche pour fonder un refuge pour tous les synthétiques rejetés. Il a consacré tant d'efforts à sa vision. Tout ce temps, cette énergie uniquement pour aider les autres. Il place sa vie et ses intérêts personnels aux autres. Ça m'inquiète parfois. Si je n'étais pas là pour vérifier que tous ces équipements fonctionnent bien, et je ne parle même pas de la maintenance des condenseurs de brouillard, j'ai tellement de choses à suivre. Il a de la chance de vous avoir assez connu. Merci. Dima a nécessité beaucoup. C'est peu de le dire. Nous avons fait tellement de modifications tous les deux. Il n'était qu'un prototype. Pas du tout conçu pour tout ça. Il a fallu beaucoup d'efforts pour dépasser les limitations de la conception d'origine et étendre sa mémoire. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas ? Il a accompli tant de choses. Il s'est élevé bien au-dessus de sa condition initiale. Et pourtant, il ne pense qu'à aider les autres. Vous pouvez me parler des condenseurs de... Oh, ça ? Dima et moi les avons conçus quand nous avons compris que le brouillard ne ferait qu'empirer. Ils sont efficaces, mais leur portée est très... Dima a insisté pour que nous en donnions aux gens de Far Harbor. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Sans les condenseurs, ce serait une ville fantôme. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider... Eh bien, si vous voulez vraiment nous aider, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ce sera sûrement dangereux. Il y a un bateau amarré sur la côte. Il transportait du matériel dont nous avons besoin. Des disques de stock. Le bateau n'est jamais arrivé à destination et les périphériques y sont toujours. J'en ai vraiment besoin. Si je ne m'abuse, le bateau s'est échoué au sud-ouest d'ici. Alors, vous croyez que... Qu'est-il arrivé au bateau ? Pourquoi n'est-il pas parfait ? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Trappeur, brouillard, rôdeur... Qui sait ce qu'il y a là-bas ? Le truc, c'est que nous avons déjà perdu quelqu'un. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Pas de problème, Far Harbor. Merci beaucoup pour votre aide. Pardon. Vous avez remonté la piste de Kazumi jusqu'ici ? Impressionnant. Peut-être pas aussi discrètement ou efficacement que possible, mais, heureusement, elle n'a jamais vraiment été en danger. J'ai bien peur que vous ayez fait ce voyage pour rien. Je voulais m'assurer par moi-même qu'elle allait bien. Je vous en donne ma parole. Akadia est un havre de paix pour les synthétiques. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais aidé Kixousi... Tous les synthétiques que j'ai retrouvés et conduits jusqu'ici, je leur ai garanti qu'il ne leur arriverait pas. Mon travail consiste à veiller à leur sécurité, quoi qu'il arrive. Comment vous faites pour repérer les synthétiques et les faire venir ici ? J'ai un réseau de contacts dans la région. Certains remontent à mon passage à l'Institut, d'autres sont plus ravis. Je connais les tactiques de l'Institut. Ça me donne l'avantage sur vous. Vous avez la bénédiction de Dima. Alors je vous en prie, mettez-vous à votre aide. J'aimerais aider les gens d'ici. Je peux faire quelque chose. Eh bien, puisqu'on en parle... En fait, oui. Si vous voulez vraiment nous aider, nous avons un problème qui mérite toute votre attention. Vous avez déjà traversé l'île, donc j'imagine que vous avez l'équipement et les capacités nécessaires pour... Très bien. Je vous ai... On attendait un nouveau synthétique, mais il aurait déjà dû être là depuis longtemps. On est sans nouvelles de lui, et j'ai peur qu'il se soit perdu. Je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez aller voir Brooks à Far Harbor. C'est l'un des nôtres, un synthétique. C'est lui qui accueille les nouveaux arrivants et les prépare pour le voyage. Évidemment, il ne vous dira pas grand-chose tant qu'il n'aura pas eu la preuve que c'est moi qui vous en. S'il refuse de coopérer, dites-lui que son matricule est L792. Ça devrait le convaincre. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Faites vite, je vous en prie. J'ai découvert que les souvenirs de Dima étaient entre les mains des enfants d'Atome. Il a peur de ce qu'ils vont y trouver. Alors, c'était ça, ses visions de mort ? Ce n'est pas que Dima compte détruire l'île, mais plutôt qu'il a peur que les enfants d'Atome le fassent, ou... Il a peur de ce qu'ils vont y trouver. Alors, c'était ça, ses visions de mort ? Ou peut-être que vous pouvez accéder à... J'ai un programme. C'est vrai ? Je me demande... Je parie que c'est... Désolée, je... Que les choses soient claires. Je garde tout ce qu'il y a de la voiture. Tout ce que je veux, moi, ce sont des réponses. Vous pouvez garder le reste. Bonne chance. Excusez-moi. Oui ? Vous avez remonté la piste de Kazumi jusqu'ici ? Impressionnant. Peut-être pas aussi discrètement ou efficacement que possible. J'ai bien peur que vous... Je voulais m'assurer de vous. Je vous en donne ma part. A Kadia et tous les synthétiques. Mon travail consiste à veiller à leur sécurité. Comment vous faites pour repérer les... J'ai un réseau de contacts dans la région. Je connais les contacts. Vous avez la BDD ? J'aimerais aider les gens. Eh bien. En fait, oui. Si vous voulez vraiment nous aider, vous avez déjà traversé. Très bien. On attendait. On est sans nouvelles. Je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez aller voir. C'est lui qui a aidé. Évidemment. S'il refuse de nous, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. J'ai découvert que les souvenirs de Dima étaient entre les mains des enfants d'Atome. Il a peur de ce qu'ils vont y trouver. Alors, c'était ça, ces visions de mort ? Ce n'est pas que Dima compte détruire l'île, mais plutôt qu'il a peur que les enfants d'Atome le fassent. Ou peut-être qu'il cache encore quelque chose. Qu'est-ce qui a pu le pousser à se débarrasser de ses souvenirs ? Est-ce qu'il pourrait contenir quelque chose de... dangereux ? Vous pouvez accéder à ses souvenirs ? Enfin, avec les en... J'ai un programme créé par fin. Bien. Je... Je parie... Désolée. Je vais d'abord récupérer les souvenirs de Dima. Bah... Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin. Dima. 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 Vous êtes de retour. Vous avez décidé de rejoindre les rangs des enfants d'atomes, finalement ? Euh... oui. Prouvez. Très bien. Je ferai selon la volonté. Alors, espérons qu'ils vous jouent. Il y a une petite source non loin d'ici. Allez y boire. Et oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Excusez-moi. C'est parti. Je dois arriver. Euh... bonjour. Oh. Excusez-moi. Pour... Tout... Prisez-vous... À l'intérieur... Euh... Bonjour... Apportez-le la paix... Oh... I'll tell you... On passe, on passe... Il doit bien y avoir un indice quelque part... ... Je veux partir pour... ... de ce que nous aurons... ... de ce qu'on peut voir... ... de ce que je m'a pas pu voir... ... qui te va voir... Sous-titrage ST' 501